Je peux prier chez moi, pourquoi aller à la messe ? Alors ça, c'est une objection qui d'abord doit être comprise. Le but de l'Eucharistie, c'est vrai, c'est la prière. Marthe Robin le disait, à un moment donné on lui pose la question. Imaginez qu'on vous propose, soit l'Eucharistie, soit la prière du cœur. Que choisiriez-vous ? Marthe Robin répond, dans l'Eucharistie, on pose un acte extérieur invisible et parfois il peut arriver que dans cet acte extérieur, on soit en état de péché mortel, parce qu'on a un motif autre que l'amour de Dieu, comme par exemple se montrer. Par contre, quelqu'un qui prie à l'intérieur de lui-même et que personne ne voit prier, reste peu de temps en état de péché mortel. Cependant, la question, telle qu'elle lui a été posée, la mettait dans ce qu'on appelle une dialectique, ça veut dire qu'elle la mettait dans un cas où c'était l'un ou l'autre. La vérité, c'est que c'est l'un et l'autre, ça veut dire que bien sûr que l'on peut prier chez soi et c'est le but de l'Eucharistie, mais nous sommes des êtres sensibles et nous vivons dans une Église. Parce que nous sommes des êtres sensibles, si Jésus a eu l'idée de laisser sa présence sensible, palpable, localisable à travers l'Eucharistie, c'est bien que ça nous correspond. Ça correspond, je dirais, à ce dont nous avons besoin. Un petit peu comme un homme marié, bien sûr qu'il aime sa femme ou qu'il soit en voyage, mais évidemment que lorsqu'il la voit, ça change tout, lorsqu'il peut la prendre par la main. Véritablement, nous sommes des êtres sensibles, donc il faut aller à la messe, parce que c'est ce qui va nourrir la présence et la prière à l'intérieur de sa maison. D'autre part, on y rencontre les autres chrétiens et la charité, bien sûr qu'elle peut être exercée par la seule prière, c'est ce que font les ermites, enfermés dans leur ermitage. Mais lorsqu'il y a contact avec le prochain et du coup, don de soi, quand on découvre le besoin de son prochain, et bien la charité, elle s'incarne. Donc, toujours pareil, ne pas opposer ce que Dieu a uni, mais unir les choses, parce que la sensibilité et l'intériorité sont au service de la même finalité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain.